Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Récemment j'ai trouvé pas mal de vêtements qui ont été largement inspirés, pour ne pas dire copiés, des vêtements qu'on peut trouver dans des maisons de luxe. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, étant donné que je pense qu'on aimerait tous avoir des vêtements inspi-lux sans payer le luxe. Je pense aussi que c'est une bonne alternative à ma vidéo Luxury Look 4 Less, où je vous recrée un de mes looks en beaucoup moins cher. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vais vous la linker juste ici. Ça me fait penser que du coup j'ai un look plutôt sympathique qui est susceptible de vous intéresser, donc si vous voulez que je refasse une vidéo de ce genre, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à me le dire en commentaire comme d'habitude. Et enfin, avant de commencer, et il faut que je parle moins vite parce que je sais que je parle trop vite, bref, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, mais aussi toutes les personnes qui mettent des pouces bleus sur mes vidéos et qui les commentent. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir une communauté active, c'est extrêmement motivant, enfin, vous pouvez pas vous rendre compte, mais c'est extrêmement motivant, et moi ça me donne vraiment envie de faire du contenu qui vous plaît, qui vous intéresse, même si je vais pas faire du contenu qui vous plaît pas. Bref, je voulais juste vous dire merci, même si je vous ai déjà remercié, bref. Je m'étale, la vidéo va être trop longue, donc voilà. Bah c'est tout, je vais commencer. Je vais commencer par Givenchy. L'année dernière, ils ont fait toute une collection, il me semble que c'était encore Ricardo Tici, avec des étoiles et tout, ils ont fait notamment des t-shirts et des pulls avec des étoiles ici. Le t-shirt vaut 350€, c'est extrêmement cher, sachant que les étoiles, c'est des patchs qu'ils ont brodés, c'est même pas juste l'étoile brodée, surtout que le t-shirt m'a 100% coton, donc rien ne justifie sans prix. J'ai trouvé un duo parfait, bon pour le coup c'est clairement une copie. Chez Boohoo, pour 14€, le t-shirt est en solde, et là par contre, les étoiles sont complètement brodées, donc là je trouve que limite le prix vaut plus, parce que même si c'est des machines qui le font, bah au moins là c'est totalement brodé. Donc bref, si vous voulez un effet un peu Givenchy, assez cool, assez street, décontracté pour cet été, je pense que ce t-shirt pour 14€, enfin on va pas se priver clairement. Et du coup toujours dans cet esprit étoile, il y a aussi Sandro qui s'est largement inspiré de Givenchy. Il propose des sweatshirts à 145€ avec des étoiles partout. C'est un peu cher pour un suite, mais bon les étoiles sont brodées, et puis bon c'est moins cher que si on l'achetait chez Givenchy. Et puis il a aussi fait une veste en jean avec des étoiles ici, et je pense que, enfin moi je trouve que ça fait vraiment Givenchy, ça fait vraiment un petit rappel à la collection et tout. Donc, et enfin pour terminer avec Givenchy, l'année dernière ils ont sorti un jogging magnifique que Kris Jenner a rendu célèbre parce qu'elle a été photographiée plusieurs fois avec. Il est juste super beau, il est noir avec les bandes contrastantes sur le côté. Et avec les Givenchy il y a des étoiles, comme quoi les étoiles sont partout chez eux. J'ai trouvé le dupe parfait chez Zara pour 39,95€, il est juste bleu. Il y a écrit Make Something Good ou un truc du genre, bref il y a aussi des étoiles. Donc bon voilà, il y a des boutons de pression aussi au niveau des chevilles. Je trouve ça super cool, ça fait vraiment Givenchy, ça fait classe et un peu street. Vous pouvez faire un look Givenchy avec le t-shirt, le jogging, puis la veste, si il vous faut la veste, j'y sens bro. Ensuite j'ai deux articles, ils viennent de chez Gucci. Le premier c'est un sweatshirt que je trouve super stylé, il est très simple, il est gris avec des bandes contrastantes sur le côté, et il y a juste écrit Gucci ici, il vaut 900€. Je ne comprends pas qu'est-ce qui peut justifier ce prix, étant donné qu'il est 100% coton. Mais j'ai trouvé une copie parfaite, là pour le coup je suis désolé, je suis obligé de dire copie, c'est même pas une inspiration ou quoi. Chez Sandro, les bandes sont exactement les mêmes, il manque plus que le Gucci et plus la capuche, et clairement c'est la même chose. Il vaut 145€, donc c'est un peu plus abordable, ça reste un peu cher, mais c'est beaucoup plus abordable que les 900€ clairement. Personnellement je trouve que c'est un peu de l'abus de la part de Sandro. Ils ont sorti toute une collection avec ces bandes contrastantes, et clairement en fait, si on regarde bien, c'est exactement à 99%, la même que celle de chez Gucci. Même si c'est bien que les marques fast fashion s'inspirent du luxe, parce qu'on n'a pas tous les moyens de se payer du luxe, je trouve que là ce que Sandro a fait, en sortant toute une collection, parce qu'ils ont fait une chemise, ils ont fait un bomber, et d'ailleurs le bomber est extrêmement... Enfin non, le bomber fait Gucci à mort, et ils ont fait aussi un pantalon, donc bref. Même si c'est moins cher et tout, je trouve que bon, on change au moins les couleurs, on fait quelque chose quoi. Et enfin j'ai trouvé un super dupe de leur chaussure emblématique Ace, c'est une chaussure blanche avec le drapeau Gucci sur les côtés, elle est plutôt cool, mais clairement à 450€ c'est assez cher. Bien entendu j'ai trouvé le dupe chez Zara, vous vous en doutez bien, 30€ 95, clairement la ressemblance est flagrante, je dirais le prix n'est pas le même. Si vous voulez cette petite paire plutôt sympathique... Alors ensuite j'ai 4 articles de chez Balenciaga, le premier c'est un pull oversize ultra cool, qui est sorti l'année dernière il me semble, le code couleur est vachement bien, bleu marine, noir, avec du blanc et du jaune, avec le trait partout, je trouve ça juste génial. Malheureusement il est le plus commercialisé, mais j'estime son prix à 500-600€, étant donné que tout leur pull a ce prix, génial. J'ai trouvé un dupe parfait chez Boohoo, enfin clairement on met les deux à côté, on voit que c'est la même chose. Pour 22€ il est en solde le pull, et je trouve que pour 22€ bon ça les vaut. Police si on veut dire, enfin bref tout le truc est respecté, donc bon voilà. Et pour continuer avec Boohoo, ils se sont inspirés d'un t-shirt de Balenciaga, vous savez l'année dernière ils avaient fait un logo avec les vagues, ils avaient écrit 2017, c'était un peu le logo de toute la collection, et ils avaient notamment fait un t-shirt à 295€, ce qui est assez excessif pour un t-shirt, où le logo est juste collé, même pas brodé, rien du tout. Bref, bon je parle alors que je me suis acheté un t-shirt Saint Laurent, bref, bref. Et donc du coup Boohoo a fait un sort de clin d'œil à Balenciaga, ils ont écrit bonjour avec les vagues, et ils ont écrit 1995. Moi je trouve ça vraiment fun, je trouve que c'est cool, en plus il est à 12€, je trouve que c'est rien du tout pour un t-shirt. Et ensuite bien entendu j'ai trouvé des dupe des triple S, c'est une paire de chaussures qui coûte quand même 650-700€, pour une paire qui a été produite en Chine, je trouve que c'est beaucoup d'argent, mais j'ai trouvé un dupe parfait chez Naked Wolf, pour 162€, encore une fois c'est un peu cher, mais bon toujours plus abordable que celle de chez Balenciaga, la ressemblance est fragante, clairement on la voit dans la rue, on se dirait, ben c'est des triple S. J'ai aussi trouvé une paire chez Zara, pour 59€, donc beaucoup moins cher, là c'est un peu moins ressemblant, mais on voit quand même qu'il y a une inspiration, en plus il y a un peu de rouge et tout, donc voilà, si vous voulez une paire de triple S, mais que vous ne pouvez pas la trouver, parce qu'elle est out of stock, et qu'elle est trop chère. J'ai aussi trouvé des dupe des Speed Trainer, vous savez cette chaussure chaussette, ultra confortable, légère, à la fois classe, à la fois sportswear, moi j'adore vraiment, si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que je suis allé les essayer, malheureusement pour 565€, sachant que le logo part extrêmement rapidement, j'étais là en mode, ok non on va se calmer, sur Naked Wolf, pour 162€, encore une fois on peut avoir exactement, ou presque la même, il y a juste la semelle qui est un peu plus épaisse, donc je pense que la chaussure doit être un peu plus lourde, mais clairement ça fait, enfin clairement on voit ça, c'est exactement la même chose, sinon bien entendu chez Zara, pour 49€, on a aussi une chaussure un peu chaussette, comme ça, il y a juste un emplacement bleu roi derrière, mais clairement ça fait, enfin ça fait l'affaire, on voit, c'est l'esprit de la chaussette, enfin l'esprit de la chaussure, pardon, c'est le même. Pour continuer avec Zara, ils ont sorti un dupe de chaussure Dolce Gabbana, c'est une sneakers blanche, avec juste à la fin, enfin c'est noir, je ne sais pas trop comment l'expliquer, bref, il y a une coupure, il y a écrit Dolce Gabbana, tout à l'arrière de la chaussure, je ne sais pas si c'est très clair, elle est plutôt cool, par contre elle vaut quand même 545€, je trouve que c'est relativement cher, pour une paire qui n'est pas tellement originale que ça, Zara a fait presque la même, pour dire, ils ont fait la même, pour 39,95, aussi la coupure, et il y a des inscriptions sur la semelle, bref, je trouve ça plutôt cool, pour 39,95, ça je trouve que ça les vaut, en plus je pense que c'est un bon dupe aussi pour les Valentino, donc bon, dupe Dolce, dupe Valentino, plutôt pas mal, et enfin pour terminer, j'ai deux pièces qui viennent de chez Ami, la première c'est un pull qui est magnifique, il est bleu roi, le seul problème c'est qu'il est fait 100% polyester, donc il est rêche comme pas possible, genre c'est inconfortable, puissance 1000, et qui coûte 240€, je suis là, mais les gars, vous foutez la gueule de qui, j'adore la marque Ami, parce que vraiment, genre je m'identifie à cette marque, mais là par contre c'est de l'abus, du coup j'ai trouvé un dupe chez Zara pour 29€, qui est en plus en 100% coton, il est beaucoup plus confortable et tout, donc parfait, je pense que pour cet été je vais me le prendre, et sinon Ami a sorti un pantalon droit, assez ample, vachement fluide, enfin bref, j'adore à mettre avec les Valentino, parfait pour cet été, le problème c'est que le pantalon coûte 340€, et je trouve que c'est de l'abus sévère, mais du coup j'ai trouvé un bon dupe chez H&M pour 59€, qui a l'air aussi ample, aussi large, aussi avec la ceinture, le seul truc que j'ai pas compris, c'est qu'ils ont continué le pantalon au dessus, à voir, malheureusement il est out of stock pour moi, donc du coup je ne peux pas l'essayer, je suis dégoûté, mais bon voilà, et voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux articles, économiser de l'argent, tout ça, tout ça, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à ma chaîne, en activant la petite cloche comme ça, ding ding ding, vous ne vous loupez aucune de mes vidéos, et je vous dis à très très vite, salut !